Comme on voulait montrer un grand panorama de l'orthopédie pédiatrique, à la fois dans les techniques utilisées, on va rester dans le domaine de l'absolérthrose congénitale et de la reconstruction osseuse, mais j'ai invité Pierre Loudoquier, qui est orthopédiste pédiatrique, à Bruxelles, parce que je voulais que la francophonie soit représentée dans cet après-midi. C'est un grand ami de l'orthopédie pédiatrique française. Il est très présent, très impliqué en France. Et je le remercie d'être présent parmi nous pour nous présenter quelque chose qu'il maîtrise bien, donc la reconstruction osseuse. On va encore entendre parler d'Alain Charmant-Les-Colet, je pense, mais l'utilisation de cellules souches qui peuvent peut-être être une des réponses aux problématiques qu'on vient d'exposer. Donc il va nous présenter la reconstruction osseuse à partir de cellules souches adipeuses autologues. Merci. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les membres. C'est un honneur pour moi de pouvoir présenter cette communication devant votre assemblée. Donc moi, je suis chirurgien orthopédiste pédiatrique aux Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Alors, je vais de nouveau parler de la pseudarthrose congénitale de jambe qui peut concerner le tibia, mais la fibula aussi. Donc c'est une pathologie qui est très rare puisque c'est environ 1 sur 250 000 naissances. Céline Klein a déjà rapporté l'association très forte avec la neurofibromatose de type 1 dans 50 % des cas et la dysplasie fibreuse dans près de 10 % des cas. Donc dans cette maladie, il y a une fracture qui survient au niveau de la jambe, soit de façon spontanée, soit suite à un traumatisme mineur. Et c'est une fracture qui ne consolide jamais. La pseudarthrose survient en général dans les deux premières années de l'enfant, mais parfois l'enfant naît déjà avec sa pseudarthrose ou parfois ça arrive après 2 ans, ça peut être à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors c'est une maladie qui est vraiment très, très complexe. En fait, au niveau de la zone de la pseudarthrose, le périoste est remplacé par un tissu fibreux qui est très épais, qui engaine vraiment l'os, qui est un amartome fibreux, qui est très pauvre en vaisseau. Et donc dans ce milieu, il y a une hypoxie, il y a une activité ostéoclastique qui est très élevée et par contre une activité ostéogénique qui est très faible. Cela mène à un amincissement progressif de l'os et donc à sa fragilisation et donc lorsque la fracture arrive, la guérison ne s'obtient jamais de façon spontanée. Alors souvent, c'est des enfants chez qui on tend de multiples chirurgies, parfois des dizaines et parfois, finalement, on est amené à réaliser une amputation qui reste bien sûr le dernier recours. Donc devant ce contexte très spécial et cette maladie très difficile à guérir, on a essayé de développer un produit qui est en fait une greffe osseuse qui est développée in vitro, donc issue de l'ingénierie tissulaire. Et alors on obtient, à partir des cellules souches graisseuses, une greffe osseuse 3D, donc qui a une certaine structure 3D, et ceci dans le but de promouvoir l'ostéogénèse et de diminuer l'activité ostéoclastique dans la pseudarthrose congénitale tibiale. Alors nous avons opéré avec cette technique 4 patients entre septembre 2017 et janvier 2021. Il y avait trois garçons et une fille, le plus petit avait 3 ans et la plus grande, la fille, avait 16 ans. Et donc on a utilisé la technique de la membrane induite, comme l'a bien expliqué Céline Klein. Donc dans le premier temps, en fait, on fait une résection circonférentielle de l'amartum fibreux qui enguigne la zone de pseudarthrose. On enlève la zone de pseudarthrose aussi et on va remplir le défect osseux avec du ciment. On réalise également l'ostéosynthèse, de préférence avec un clou ou avec des broches centromédulaires. Et durant la même anesthésie, on réalise également une hyposuction pour prélever donc de la graisse. Et c'est cette graisse qui va servir à la fabrication de la greffe osseuse. Et le deuxième temps chirurgical qu'on réalise ici 3 mois plus tard, donc normalement le deuxième temps, c'est 6 semaines après. Ici, nous le faisons 3 mois après parce que c'est le temps nécessaire pour que la greffe osseuse soit prête. Donc on ne pourrait pas faire le deuxième temps à 6 semaines, on est obligé d'attendre 3 mois, mais ça marche très bien aussi. Donc dans le deuxième temps, le ciment est enlevé sans abîmer le clou, sans abîmer la membrane, et on remplit alors le défect osseux avec cette greffe osseuse. Je vais montrer un peu plus de détails par la suite. Donc le tissu graisseux, il est prélevé par l'hyposuction avec simplement une canule de l'hyposuction connectée avec une seringue. Parfois chez des enfants, donc l'enfant qui avait 3 ans, il était tout maigre, donc j'ai eu beaucoup de mal à avoir beaucoup de graisse. J'ai eu à peine 3 ou 4 CC, mais ça a été suffisant parce que plus l'enfant est petit, plus il y a des cellules souches et plus on arrive à obtenir une quantité de greffes importantes. Et donc à partir de cette graisse qui est envoyée au laboratoire, les cellules souches sont d'abord isolées, puis il y a une première phase d'expansion cellulaire, donc ils multiplient les cellules souches. Et puis la deuxième phase, c'est de différencier ces cellules souches en ostéoblastes en les mettant en contact avec des particules d'hydroxyapatite. Et puis donc les cellules souches deviennent réellement des ostéoblastes qui se mettent à synthétiser une matrice extracellulaire et qui sécrètent aussi des facteurs de croissance comme l'IGF1 ou l'ostéoprotégérine. Alors donc cette structure 3D, si on l'analyse au microscope, donc avec différentes colorations qui montrent le tissu minéral, par exemple à gauche c'est la coloration de Von Cossa, on voit ici la particule osseuse, et ici c'est les cellules souches qui se sont différenciées en ostéoblastes qui ont fabriqué une matrice extracellulaire. Donc c'est comme si la poudre d'os était collée par cette matrice extracellulaire. Et il y a aussi des cellules vivantes qui sont prêtes à fabriquer de l'os. La deuxième coloration c'est la rouge alizarine qui montre bien les ostéoblastes qui sont en train de fabriquer de l'os. Et la troisième c'est la coloration ostéocalcine qui montre aussi les particules d'os ici, et entre les particules d'os la matrice extracellulaire et les ostéoblastes. Alors, cette greffe a une certaine structure 3D puisque donc la matrice extracellulaire colle les fragments de poudre d'os, et donc on peut la prendre avec une pincette, donc on peut la prendre, elle a une certaine structure, mais elle est malléable encore, donc on peut très bien aller la pousser, la glisser dans la pseudarthrose, dans une fente et lui faire prendre la forme que l'on souhaite. Et si on regarde au microscope, donc ça c'est le trichrome de Masson, on voit aussi donc les particules d'os avec toute cette matrice extracellulaire. La même chose vue au microscope électronique, on voit aussi donc les particules d'os et toute la matrice extracellulaire. Alors, ce qui est aussi particulier, c'est la surexpression de gènes ostéogéniques comme le RUNX2 et de gènes angiogéniques comme le VEGFA. En fait, ces gènes sont surexprimés dans la structure 3D par rapport à les structures plutôt 2D, donc la culture en milieu de prolifération, dans la première phase de prolifération, dans la phase de différenciation. Et lorsqu'on a cette structure 3D, il y a une surexpression de ces gènes, ce qui va favoriser à la fois l'ostéogénèse et l'angiogénèse. Alors, lors du premier temps, il s'agit de ressequer la zone de pseudarthrose et aussi d'enlever de façon circonférentielle tout cet amartome fibreux qui engaine le tibia et la fibula. La membrane interosseuse est enlevée aussi. et on remplit donc ce défect osseux avec du ciment, en mettant bien le ciment entre le tibia et la fibula pour avoir une surface de contact beaucoup plus grande et augmenter les chances de consolidation. Une ostéosynthèse est réalisée dans ce temps, donc idéalement par un clou, et durant la même anesthésie, le tissu graisseux est prélevé par l'hyposution avec une seringue. Et puis pendant les trois mois qui suivent, il y a la production de la grève 3D. Ensuite vient la deuxième chirurgie, donc trois mois plus tard. Donc la membrane induite qui s'est formée autour du ciment est incisée, comme vous pouvez le voir ici sur l'image. On essaie vraiment de respecter cette membrane et on va enlever le ciment en essayant de garder bien sûr le clou qui est en place. Donc on va d'abord morceler le ciment à la scie et enlever morceau par morceau en étant prudent pour ne pas abîmer ni le clou ni l'os qui est présent. Donc là c'est après l'ablation du ciment et puis on reçoit en fait la grève dans des pots. On a souvent cinq ou six pots, comme vous pouvez le voir ici, où la grève est immergée. Donc l'infirmière ouvre le pot, on la saisit avec une pince, on la met premièrement dans une cupule et puis on remplit alors toute la zone entre le tibia et la fibula avec cette grève. Et en général, enfin dans tous les cas ici, dans les quatre cas, j'ai toujours eu de la grève en excès. Donc j'ai même dû jeter une partie de la grève et tout ça bien sûr sans avoir besoin d'aller chercher les crétiliaques de l'enfant ni le tibia ni la fibula de l'autre jambe. Et après avoir inséré cette grève, donc la membrane qui a été respectée jusqu'au bout est suturée puisque c'est elle qui va donner la vascularisation à la grève. Alors, on a obtenu pour nos quatre cas une guérison dans quatre cas et tous les patients maintenant sont capables de marcher sans aide et sans douleur. Alors, je vais montrer brièvement les quatre cas. Le premier cas, c'était un petit garçon de 4 ans qui n'avait pas la neurofibromatose, mais il avait déjà été opéré deux fois sans succès. Vous voyez sur la radio de profil qu'il a une grosse angulation de son tibia et il était capable de marcher encore avec qu'une athènes, mais avec de fortes douleurs. Donc, le premier temps, résection de la marteau mais de la pseudarthrose, le ciment en intertibio péronnière, la mise en place des broches centromédulaires. Deuxième temps, on enlève le ciment, on met la grève. Vous voyez la membrane qui a été suturée soigneusement. Voilà le résultat six semaines après. Voilà le résultat à un an, puis à deux ans. On voit que la grève qui est au départ très dense puisqu'elle contient des cristaux d'hydroxyapatite est remplacée progressivement par un tissu qui a plus la densité de l'os normal. Et voilà, ici à trois ans. Et puis, la dernière radio, ici à trois ans et demi. Donc, on a vraiment obtenu la cross-union, donc une consolidation entre le tibia et la fibula. Et en tout cas, cet enfant n'a plus de douleur, il est capable de courir, il fait même du sport. Deuxième patient, c'était un cas encore plus difficile. Il avait déjà été opéré trois fois. C'était un petit patient de neuf ans qui avait la neurofibromatose. Il avait un gros varus sur le face de 48 degrés. Vous voyez que son tibia était vraiment devenu filiforme. Alors donc, de nouveau le premier temps avec la mise en place du ciment, le deuxième temps mis en place de la grève, suture de la membrane. Voilà le résultat à six semaines. Et puis, il a été nécessaire de réaliser une ostéotomie complémentaire de son tibia proximal parce qu'il avait un flexum de son tibia. Et alors, après deux ans et demi, voilà le résultat final. On a obtenu donc à la fois une guérison de l'ostéotomie et une guérison de la pseudarthrose avec une cross-union qui a bien été obtenue. Troisième patient, c'est un petit garçon de trois ans ici avec une neurofibromatose. Il avait en plus un déficit en G6PD. Et lui, il n'était vraiment pas capable de marcher tellement c'était douloureux. Donc, premier temps chirurgical, mise en place du ciment, l'enclouage. Deuxième temps, retrait du ciment, mise en place de la grève. Voilà le résultat à six semaines. Et voilà le résultat, donc, à un an. Alors, chez lui, on a la fixation distale du clou de fassier du Val n'avait pas tenu. Donc, il a été nécessaire d'enlever le clou pour en mettre un deuxième clou. On en a profité comme il avait grandi entre-temps pour mettre un clou d'un diamètre un peu plus élevé. Mais on a pu constater qu'il était solide au niveau de la zone de la pseudarthrose. Et alors, la dernière patiente, c'est une fille, cette fois-ci, 16 ans. Elle n'avait pas la neurofibromatose. Déjà opérée cette fois, elle avait eu deux épisodes d'infection dans la pseudarthrose à staphylococque doré. Ce n'était pas une situation facile. Et donc, elle, comme les filles étaient fermées, on a pu se permettre de mettre un clou, comme on peut mettre chez les adultes, un clou verrouillé. Et donc, lors du deuxième temps, voici ici la greffe mise en place. Le résultat, à six semaines, on a déjà l'impression d'avoir déjà une consolidation à six semaines. Et à 11 mois, c'est notre dernière patiente. Donc, on n'a que 11 mois de suivi depuis l'implantation de la greffe. Mais elle a bénéficié d'un scanner à 11 mois qui montre vraiment un comptage entre la fibula et le tibia. Alors, on sait que dans la pseudarthrose congénitale tibiale, le taux de guérison est en général très faible puisque c'est une situation où il y a vraiment une hypoxie locale, une activité ostéoclastique qui est très forte. Et donc, le taux de guérison est très faible. Et nous, avec cette technique, il semble, en tout cas pour nos quatre premiers cas, que ça a l'air de fonctionner très bien. Alors, quels sont les avantages de cette greffe ? Le plus gros avantage pour l'enfant, c'est évidemment qu'on ne va pas aller lui chercher une greffe au niveau de ses crétiliaques, ni au niveau de l'autre jambe. Alors, l'avantage de la membrane induite, comme Céline l'a déjà dit, c'est que ça permet de maintenir cette greffe en place pour ne pas que les particules de greffe se baladent ou migrent. Et en plus, ça apporte immédiatement une vascularisation à la greffe. En plus, la greffe osseuse peut être obtenue en quantité assez grande. En tout cas, pour nos quatre cas, j'en avais chaque fois trop, donc je n'ai pas pu utiliser tout ce que je recevais comme greffe. Et l'avantage aussi, c'est que l'enclouage ne fait qu'une fois, donc on utilise le même clou qui n'est pas enlevé, qui sert aussi pour le deuxième temps chirurgical. Alors, pourquoi des cellules souches adipeuses ? Pourquoi pas prélever plutôt des cellules souches au niveau de la moelle ? D'abord, le prélevé de la graisse est beaucoup moins invasif. En plus, il a été démontré que dans la graisse, il y a plus de cellules souches proportionnellement que dans la moelle osseuse. En plus, il y a une meilleure prolifération et différenciation ostéogénique des cellules souches adipeuses par rapport à celles de la moelle osseuse et aussi des meilleures propriétés angiogéniques et ostéogéniques. Voilà, je vous remercie. Vous avez résolu le problème de notre collègue précédente. C'est ça, formidable. Bravo, c'est vraiment très passionnant et résultat extraordinaire. Est-ce que vous avez fait école dans d'autres équipes dans le monde ? Pour le moment, justement, il y a une étude multicentrique avec Baltimore. À Baltimore, ils vont commencer à opérer les pseudarthroses congénitales de jambes suivant cette technique-là aussi. Et alors, il y aura la même étude qui sera faite chez nous à Bruxelles. Donc, il y aura un centre en Europe et un centre aux États-Unis. On va commencer ça. Et vous allez faire ça à Amiens, avec Richard ? On avait déjà imaginé des collaborations sur la recherche fondamentale. Il faut passer le cas parce qu'encore une fois, cette technique de la membrane induite, elle fonctionne sans problème. Sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, problème de réserve osseuse. Et si on attaque toute la réserve osseuse d'un enfant de 1 an, 2 ans, on compromet son avenir. On ne sait pas ce qui va lui arriver dans 15 ou 20 ans. Et s'il n'a plus de crête et on a déjà entamé l'os de banque, on le condamne à des jours moins heureux à terme. Et donc, là, cette technique-là, elle est quand même fabuleuse parce qu'on aspire juste de la graisse et on arrive à avoir de l'os en excès. On préserve complètement le stock osseux de l'enfant. Et on peut le faire à volonté. On peut le faire à volonté. Et c'est simple parce qu'on a quand même des techniques de dédifférenciation de cellules différenciées que les Japonais, on a eu le prix Nobel avec ça, pouvaient transformer en cellules osseuses. Il y a de gros temps de laboratoire, c'est compliqué. Là, en fait, on ne dédifférencie pas. On utilise les cellules souches présentes dans la graisse. On les met en présence d'hydroxyapatite et hop, ça fait de l'os. Donc, finalement, le process de laboratoire est assez simple. Assez simple. Et donc, il y a des conditions, bien entendu, mais assez simple. Au final, c'est plutôt dans la robotique, d'habitude. Premièrement, cette différenciation, donc, vraiment, comme on est en train de dire, excessivement simple avec l'hydroxyapatite, de passer en cellules, a été découvert comment ? C'est un... C'est à propos de poser la question. La question, je trouve très étonnante, c'est la structuration. Parce que c'est un organe, je veux dire, on a envie, qu'est-ce que c'est une souche, d'avoir un support, une patrice, etc. Et d'avoir là, je veux dire, cette structuration, enfin, en 3D, je veux dire, comme s'il y avait une évolution vers une évolution métaphysaire, quelque chose qui ressemble à partir du tissu osseux et de la cellule souche, de la construction de l'organe ou de l'os. Oui. Mais donc, dans la première version qu'on avait faite il y a 10 ans, c'était la version 001, en fait, c'était avec de la poudre d'os déminéralisée. Donc, les cellules souches étaient mises au contact de poudre d'os et elles se différenciaient, donc, en océoblates. Et maintenant, on est à la version 3 qui est, on a remplacé la DBM par de l'hydroxyapatite qui est encore plus facile à trouver, en fait. Ça coûte moins cher aussi, donc, c'est encore plus simple et ça marche tout aussi bien. Et alors, pour la deuxième question, oui, pour la structure 3D, oui. C'est pour ça que je disais que c'était une greffe osseuse 3D, mais sans aucun support, puisque ce n'est pas nous qui allons mettre les cellules dans un support, c'est les cellules qui fabriquent elles-mêmes leur matrice, ce qui fait qu'on peut les prendre avec une pince et que ça tient, en fait. Donc, la structure 3D est fabriquée elle-même par les cellules. Pour tous ceux qui font de la culture cellulaire en laboratoire, on a fait une culture tridimensionnelle, c'est excessivement complexe. C'est très, très, très difficile à obtenir. Et là, on a l'impression qu'avec l'hydroxyapatite de la graisse, et boum, on a un truc qu'on manipule à la pince. Je pense que ça sera quelque chose, là, on est vraiment, tu dis, au stade 0-0-3, mais il va y avoir beaucoup de développement qui vont être induits par ça, parce que même chez les adultes, tout adulte a de la graisse, c'est sûr. Est-ce que la proportion de cellules souches dans la graisse d'un adulte versus celle d'un enfant est la même ? Non. En fait, chez les enfants, ils sont chaque fois surpris, parce qu'ils ont fait une étude chez l'adulte aussi, et ils ont vraiment remarqué que chez l'enfant, il y a énormément de cellules souches, et qu'elles poussent vraiment beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Et donc, ils préfèrent nettement avoir de la graisse d'enfant plutôt que de la graisse d'adulte. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre d'adultes qui n'ont déjà plus de stock osseux. On pourrait imaginer, peut-être que ça peut fonctionner, peut-être plus lentement, mais en tout cas reconstruire, je ne sais pas, un ascétabulum sur des reprises de prothèses ou autre chose, ou ils manquent de l'os. Mais donc, dans l'étude qu'ils ont faite chez les adultes, il fallait aussi trois mois, donc la durée n'était pas plus longue, mais la quantité de greffe produite est un peu plus faible. Oui, dans la période de guerre que nous vivons, il va y avoir des enfants qui vont présenter certainement des lésions traumatiques avec des pertes de substance. Est-ce que cette technique peut être, par exemple, développée de façon plus intense pour réparer justement ces lésions ? Oui, et alors, à partir de la graisse, ils fabriquent aussi de la peau. Donc, la version 2, c'était en fait fabriquer une sorte de peau pour couvrir les pertes de substance. Et donc, il y a beaucoup de chirurgiens, enfin, il y a des chirurgiens plasticiens qui ont participé à l'étude aussi, et qui couvrent des pertes de substance, des brûlures avec une grève de peau, je vais dire en fin de faux espo, mais qui est fabriquée à partir de la graisse aussi. Et là, ça fonctionne bien aussi. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir à attendre dans ce type de technique. Est-ce que vous avez des liens avec des laboratoires, par exemple, en chirurgie plastique, en tillage ? En Suisse, il y a un laboratoire qui s'appelle Régén Lab, qui travaille sur les produits issus de la graisse en particulier, mais surtout sur l'extraction du PRP, des facteurs de croissance qui vont être, en même temps que les cellules sont reconstruites, ont produit des facteurs de croissance qui vont favoriser la cicatrisation, l'implémentation, un effet de volume dans les tissus qu'on veut reconstruire. Non, on n'a pas encore de lien avec cette équipe suisse, mais peut-être... Je vous signale, ça existe. Ils se développent, c'est très prometteur, semble-t-il. Voilà, écoutez, merci. Deux commentaires sur... Bravo et merci. Les deux intervenants, vous êtes cordialement invité, vous en tant que chercheur et chirurgienne orthopédiste, à participer aux activités de l'académie en tant que femme chirurgienne. Je crois que c'est important de construire une académie avec des collègues femmes chirurgiennes. Et puis, on vous invite aussi aux rencontres francophones au mois de novembre, fin novembre, à Paris. En plus, on va parler effectivement des séquelles, des guerres ou des traumatismes dans les catastrophes naturelles, etc. Donc, la place de cette recherche, ce sera très intéressant. Merci beaucoup. Bravo et merci. Merci. Merci.